On est à un moment charnière, la société de l'engagement, non ce n'est pas un slogan, la société de l'engagement c'est la capacité de faire ensemble parce que c'est nécessaire. Quand on multiplie les crises, alors on a besoin de se faire confiance. Et pour réussir à être un pays fort, il faut l'engagement de l'État bien sûr, mais il faut l'engagement des citoyens, l'engagement des entreprises, l'engagement des associations. Et en plus, c'est gagnant-gagnant parce que quand une entreprise fait confiance à un jeune qui a fait un service civique, grandit, développait des compétences, il participe à son parcours de citoyen. Ça permet de lutter contre demain l'abstention, d'une certaine manière l'individualisme, mais surtout, ça permet de créer de la cohésion et donc de la résilience. Aujourd'hui, quand on voit ce grand mouvement de démission, le fond, c'est le sens. Une entreprise, elle a tout intérêt en réalité à s'engager. Et donc, quand on permet à un collaborateur de faire un congé d'engagement dans une structure associative, qu'on lui propose un chantier, qu'on lui propose de s'engager dans la fondation de sa propre entreprise, qu'on reconnaît ses engagements associatifs, alors on le fidélise. De l'autre côté, on a plus de 65% des jeunes qui disent, eh bien, s'interdire de postuler à une offre d'emploi si l'entreprise n'est pas engagée. Alors, si vous voulez recruter, mais aussi fidéliser vos collaborateurs, les faire grandir, engagez-vous, c'est dans votre intérêt. Pour être performant, pour être efficient, eh bien, il faut l'énergie et finalement, la passion ardente des jeunes.